Je m'adresse à vous à nouveau parce qu'il s'est passé un fait exceptionnel hier. Un policier de la police nationale, de notre commissariat du Rhin-Cy, a été agressé à Villemomble. Il a été touché par une arme blanche et grâce à son action personnelle, à sa vigueur, à sa réactivité, mais aussi à celle de ses collègues, il a été sauvé. Hier soir encore, il y avait une grande inquiétude au commissariat de police. Et puis nous avons eu des nouvelles. J'ai eu des nouvelles assez régulières tout au long de la nuit et ce matin encore par le commissaire du commissariat du Rhin-Cy. J'étais tout à l'heure vers 18h au commissariat du Rhin-Cy pour rencontrer les policiers qui étaient là et pour rencontrer le commissaire. Les nouvelles sont bonnes. Cet agent de police est aujourd'hui sauvé. Et il est sauvé parce qu'il y a une véritable solidarité au sein même de notre police nationale. Et au sein en particulier du commissariat de police du Rhin-Cy. Je voulais vous le dire et je me suis permis, au nom de tous les Rhin-Cyens, des 14 903 habitants, de dire combien la ville soutenait sa police nationale. Parce que sur un événement banal, c'est-à-dire un problème entre deux voisins, les choses se sont terminées comme cela. Eh bien, nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons toujours avoir cette relation de courtoisie, de dialogue avec la police nationale, mais surtout de soutien avec l'ensemble des policiers qui constituent aujourd'hui le ferment même de la sécurité au Rhin-Cy. Je compte sur vous, toutes et tous, pour lancer quelques messages. Alors vous avez l'habitude pour certains d'être sur les réseaux, mais lancer des messages de soutien à tous les policiers municipaux, à tous les policiers de la police nationale en particulier, parce que c'est eux qui ont été touchés hier soir. Ça a eu lieu à Ville-Momble, ça aurait pu avoir lieu n'importe où. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes solidaires de notre police nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !